Mano, mémoire d'un obsédé, roman, exergue, ça et le reste. Première partie, sur le plongeoir. Chapitre 1, épisode 1. Le sexe m'est tombé dessus à 10 ans. Enfin, pas vraiment dessus, plutôt à côté, à un mètre de moi. J'étais dans un coin isolé de la cour, en train de reprendre mon souffle, après une séquence de dribbles furieux, quand soudain, venu du ciel, vlant, un magazine vint s'écraser à mes pieds. Je me souviens encore du bruit sec de l'impact. Ça a fait vibrer le sol, je crois bien, ou peut-être pas. J'ai toujours eu l'habitude d'adapter la réalité à mes désirs. J'ai un peu flippé sur le coup. Je me suis, l'air de rien, dans un mouvement qui se voulait désintéresser, penché. Sur la couverture, une femme nue écartait les jambes. Son sexe était caché par un rectangle noir, le même que l'on met sur les images des présumés coupables dans les affaires judiciaires sérieuses. C'est dingue que personne d'autre n'ait vu la scène. Un type balance un journal du haut de sa tour, ça fait un boucan d'enfer, en gros plan une nana à poil et un rectangle se donne au vent, et rien. Les gars continuent à jouer au foot, les filles a bêtement sauté à l'élastique. A croire qu'ils sont tous aveugles et sourds. A croire que je suis le seul être vivant de l'école. Ou que je suis l'élu. Tiens, oui, ça doit être ça. Si à cet instant précis, j'étais entouré d'une bande de zombies, c'était sans doute que le sexe m'avait choisi entre tous pour me dire des choses cruciales. Pourquoi moi ? Il devait croire en mon potentiel. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, en fait. J'ai toujours envisagé le sexe comme une évidence, une obsession constitutive de ma personne. C'était une bande dessinée porno. Il manquait beaucoup de pages, et les restantes étaient sales. Je les feuilletais du bout des doigts, dans les toilettes de l'école. L'odeur âcre du papier poussiéreux m'a fait éternuer. Il était question du dévergondage d'une jeune étudiante par son professeur de lettres. Enfin, l'histoire, je m'en fichais un peu. Je concentrais mon attention sur les scènes de sexe. Il y en avait une, où le professeur, bel homme à lunettes, éjaculant copieusement sur une copie, chuchoté à l'oreille de son élève, « Tiens, voilà ta note. » L'étudiante, yeux baissés, jupe relevée, le remerciait respectueusement. Je ne savais pas ce qu'était le sperme, mais je concluais à la vue du visage éclairé de l'étudiante que ce fluide mystérieux excitait salement les femmes. La revue datait de mars 1971. C'était écrit sur la tranche. Je tenais là un document historique, et j'en tirais une certaine fierté. Cependant, par peur de me faire prendre par un surveillant avec un tel objet entre les mains, je décidais de le laisser bien en évidence sur la lunette des cabinets, espérant ainsi faire un heureux. Il est intéressant de noter qu'il ne m'est pas venu un instant à l'esprit qu'une fille pourrait le trouver. Ceux qui allaient, honte à moi, arriver. Pauvre Nathalie. Je m'en suis un temps voulu d'avoir indirectement déclenché cet affreux et irréversible processus d'avidissement moral qui, j'en étais alors certain, allait faire de sa vie luxure et dépravation, puisque du haut de mes dix ans s'étaient écrits. Après lecture d'une telle littérature, toute fillette ne saurait devenir, quelques années plus tard, autre chose qu'une dévergondée. Il faisait encore doux quand je suis rentré chez moi après l'école. L'été s'éternisait, le soleil n'avait pas dit son dernier mot, et c'était incontestablement une bonne nouvelle pour le moral des foules. Les gens semblaient ravis de sortir sans manteau au mois d'octobre. Ça les mettait dans un état de joie subtil, comme si l'intensité de leur bonheur était réglée sur celle des rayons du soleil. J'étais, moi aussi, heureux, et j'aurais voulu que ça dure toujours. Je suis passé devant le bar du Disco Ball, qui s'appelait comme ça à cause de la reproduction de la statue antique que le maire, amateur de sport et de corps masculin, avait fait installer au milieu de la place des Olympiades. J'ai jeté un œil à travers la vitre du bar. Il y avait pas mal de monde au comptoir, des ouvriers aux grosses mains violettes, des trentenaires mal rasés, des vieux à mèche grasse, jaunis par les années et le mauvais shampoing. Ma mère. Elle riait avec un type, un brin très grand, que je n'avais jamais vu. Elle était bien coiffée et portait une mini-jupe rouge, la même que la veille. Comme elle n'avait pas de collant, on pouvait remarquer, si on faisait attention, de petites imperfections sur ses jambes, concentration de veines derrière le genou droit, rougeurs diverses, restes de poils mal rasés autour des os de la cheville. Elle était belle. Je ne suis pas entré pour lui dire bonjour. Je voulais vite arriver à la maison pour ne pas rater mes dessins animés. J'ai mis du temps à trouver la clé dans mon cartable. Elle était dans ma trousse. Ma mère m'avait interdit de la porter autour du cou. Elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle n'était pas là quand je rentrais de l'école, alors qu'elle ne travaillait pas. Quand j'ai ouvert la porte, l'habituelle odeur de piste de chat m'a sauté au nez. Je n'ai pu réprimer un haut le cœur. Rien à faire. Malgré le temps, je ne m'y faisais pas, aux déjections félines. J'ai balancé mon cartable dans l'entrée, mes baskets dans le salon, avant d'aller m'effondrer dans le canapé. J'avais grosso modo une demi-heure de tranquillité avant que ma mère ne déboule. Mon père, lui, rentrerait plus tard. Sous-titrage ST' 501